1, 2, 3, 4 ! Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuelle Ennberg, je serai votre présentatrice du jour, vous êtes bien dans l'épisode 10 de la saison 3 d'On n'a rien préparé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous et à faire pleuvoir les étoiles et les likes sur les différentes plateformes où nous sommes présents et présents. C'est toi l'étoile. Vous avez reconnu cette voix soif et enjeuleuse ? C'est celle de la désormais Suissesse mais toujours aussi resplendissante Ise Brassel ! Oui, salut tout le monde ! Et alors, il est un petit peu lointain physiquement aujourd'hui mais toujours bien présent dans nos cœurs et vocalement, c'est Hicham El Amoury ! C'est moi ! Bravo, tu es parvenu à me... Oui, voilà, nous sommes représentatifs de bien des choses ici sur On n'a rien préparé. Les hommes, les femmes, les personnes... Non-binaires, les canards, on est antispécistes aujourd'hui, c'est bien. Alors Hicham, malheureusement tu as dû t'éloigner de notre belle capitale belge pour quelques jours ou quelques semaines. La Belgique carrément ! Carrément, donc ça devient un podcast international, même physiquement, dans les lieux d'enregistrement. Mais tu as tenu à ce qu'on... En fait, on a maintenu quand même nos enregistrements parce qu'aujourd'hui, vous le savez si vous nous suivez, aujourd'hui c'est le deuxième épisode du mois et donc c'est le premier épisode avec notre invité mensuel. Elle, invitée, qui fait de l'improvisation théâtrale depuis 5 ans, chez les ados de la FBIA ainsi qu'à l'improname. Elle n'aime pas le gingembre, ce qui est dommage quand on est végétarienne de ses propres mots. Elle est championne du monde junior d'improvisation théâtrale depuis 3 ans, dont 2 ans pour cause d'annulation Covid. Mais ça ne l'empêche pas de briller en impro comme ailleurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Solène Becvaux ! Ça va Solène ? J'avais dit qu'il ne fallait pas dire le désistement. Oh non, zut ! Tresse ! Je suis très contente d'être là. Oui. La dernière fois, j'avais une pharyngite. C'est vrai, on a dû décaler les enregistrements. Mais tu vaux tous les décalements d'enregistrement du monde. Ah ! Alors, comment ça va ? Honnêtement, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Oui, j'étais vraiment impatiente. Alors, puisque le premier épisode, c'est un peu l'occasion d'un peu mieux connaître l'invité. Donc, petite question. Tu as fait de l'improvisation pendant plusieurs années chez les ados de la FBIA. Oui. Maintenant, tu es arrivée dans un cercle universitaire de la FBIA. Oui, toujours. Est-ce que tu sens un changement entre les deux ? Est-ce qu'il y a un changement de vibe, de manière de faire de l'impro, d'organisation ? C'est méga différent dans tout, en fait. Genre, ne serait-ce qu'avec les ados de la Soda, tu as ce côté très petit groupe, comme ça, où du coup, tu connais super bien tout le monde. Et c'est assez facile de jouer parce que tu connais les jeux des autres joueurs. Et à l'universitaire, on est genre une trentaine, trente-cinq. Et donc, c'est un peu galère, je ne sais pas, de bien assimiler un peu toutes les relations. Enfin, je ne sais pas, ça me fait bizarre. Et puis aussi au niveau du côté très punch, comme ça. Ça punch plus dans l'inter-unif que chez les ados. Après, ça fait un mois que je suis en inter-unif. Enfin, je suis en train de dire des choses pas du tout vraies. Et je vais découvrir, en fait, que depuis le début, c'était la même chose. Elle va se prendre un procès par l'inter-unif, quoi. Et moi, Yannine, l'impro-Nam écoute ça et me vire. C'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Mais c'est dangereux, hein. C'est vrai que Manu et moi, on a été voir ton premier match, ton premier match de l'impro-Nam, la semaine dernière. Et c'est vrai qu'à l'universitaire, ça tire à Ballery, elle est quand même... Ça déconne pas, hein. Il y a eu ce décalage où, après mon match, j'étais là, ah, ah, d'accord, c'est très différent. Mais bon. Il va falloir se battre. C'est ça, c'est vrai que ça punch beaucoup dans l'inter-unif. Ah, vous étiez vraiment, vous étiez vraiment bon. Bravo, merci. Et bravo la Provoke, qui a joué avec vous. Je précise aussi, pour les auditeurs, toute cette fierté dans la voix d'Iseu, c'est que... C'est un peu son bébé, hein. Alors, c'est Maman. Et Manu aussi, en fait. Moi, je suis la tati dans le fond, qui parfois amène des gâteaux. Solène, explique un peu qui on est par rapport à toi, en fait. C'est vrai que tu nous as rencontrés il y a trois ans, dans quel contexte ? Alors, apparemment, Manu et ma tati. Apparemment ? Qu'est-ce que ça veut dire, apparemment ? Il y a cinq chats. Voilà, c'est ça. Mais ça me convient très bien. Mais Iseu a été du coup ma maman poulpe, adias ma coach Soda, pendant mes années d'improvisation jeunesse. Et Manu était ma coordinatrice. Et donc, c'est en partie grâce à vous deux que j'ai vécu des choses incroyables. Donc, le mondial et tout le reste. C'est grâce à toi, surtout. Et c'est pour ça qu'on le veut aujourd'hui. Mais enfin, je veux bien faire d'impro, mais sans cadre, sans aide, tu vois. Sans tout ça, c'est vraiment difficile, quoi. Yes. Non, mais c'est super. C'est beau. Ben oui. Oui, c'est beau. Puis c'est beau en tant que personne qui a effectivement contribué à ça, de voir que vous continuez, vous êtes toute une génération arrivée dans l'Interunif. Et donc, ça fait du lien sur le long terme, comme ça et tout. Ça me touche. Donc, on essaye de cultiver à notre... Je ne sais pas si on est encore très vieux, mais on essaie un peu de commencer à cultiver les générations suivantes. Mais c'est ça. Exactement. Mais nous ne sommes pas là pour radoter sur notre vieillesse réelle ou supposée. Ah, c'est plus comme avant ! Je ne prononce pas sur ce sujet-là. Je vais rester tout le podcast devant. Eh bien, alors, on va plutôt commencer les impros, puisqu'on n'a rien préparé. C'est 30 minutes environ d'émissions 3 impros. Et ça commence tout de suite avec une première improvisation qui nous est ramenée par Hicham. Oui ! J'ai dans ma besace à improvisation audio une petite idée que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'une... Comment ça s'appelle ? Ça me rappelle un poème. Ça me rappelle un poème, voilà. Par exemple. J'ai oublié la formulation exacte. J'avais l'idée exactement en tête, mais la formulation... Donc, ça me rappelle un poème. C'est-à-dire que vous allez jouer, ce sera, je pense, Solène et Ise. Yes ! Eh bien, vous allez commencer une improvisation où vous jouez sans contraintes particulières jusqu'à ce que je dise... Oh ! Ça, ça me rappelle un poème. Et la dernière réplique ou la dernière intervention, vous allez devoir en tirer un poème. Alors, quel genre de poème ? Je vous laisse le choix. Ça peut être un poème à forme fixe, comme un sonnet, une eau d'une balade, un rondeau, comme vous voulez, ou bien à forme libre, ou bien même, je ne sais pas, un haïku. Je vous laisse la liberté. Il faut que ça rime. Non, même pas. Les poèmes à forme en verre libre, vous n'êtes même pas obligés de rimer. Il n'y a même pas obligé d'avoir le même nombre de pieds. Les poèmes, c'est une vibe. La poésie, ça ne rime pas forcément. On entend, on fait genre... Ah, ça, c'est de la poésie. You're the vibe, Hicham. Ah, bah oui, oui. Donc, j'ai confiance dans vos vibes, Ise et Solène. Et avant de lancer ça, je vais vous donner un petit mot qui va vous inspirer votre début d'improvisation. Et ce mot sera « miroir ». C'est beau, c'est beau. Ça commence déjà la poésie, on attend. Eh bien, voilà, c'est parti. Maintenant ! Tu es encore plus belle qu'avant. C'est toi qui es encore plus belle qu'avant. Arrête, on... C'est tout ce que... Cette robe, ce diathème, ça... Ça te donne des couleurs d'ange. Non. Peut-être qu'il est temps qu'on arrête de se complimenter. Nous ne sommes que la même personne, après tout. Oh ! Ça, ça, ça me rappelle un poème. Nous ne sommes que la même personne. Entends ton reflet qui sonne. C'est le miroir qui te parle. Car au final... C'est toi. C'est moi. Merci. On peut continuer l'improvisation. Étant donné que tu es moi et que je suis moi et que nous sommes nous, tu n'aurais pas des conseils pour, tu sais, ce grand jour qu'est le nôtre ? C'est vrai que tu, nous, toi, c'est vrai que tu es la personne réelle du monde physique. Tu vas te marier. Je sais que c'est dur. Ça fait peur. Ça fait peur ? Mais tu sais, ses engagements, c'est précipité quand même. Nous ne nous trouvons pas. Mais c'est toi qui l'a voulu, rappelle-toi. C'est toi qui l'a demandé. C'est vrai, c'est vrai. Nous l'aimons, nous l'aimons et nous allons faire... Et ça, ça, ça me rappelle un poème. Nous, de notre intégrité. Nous, au pluriel. Nous, toi et moi, bébé. Ensemble sur un nuage vers un avenir qui étincelle. On peut continuer l'improvisation. Touche le miroir, tu y trouveras du courage. Touche-moi, touche ma main. Oh mon Dieu, mais... Froide. Touche-la. Mais oui, tu as bien raison, tout est clair maintenant, c'est... Oh non, oh non, oh non ! Te vois la prisonnière dans le miroir ! Non, non, je t'en supplie, laisse-moi sortir. Je l'aime, j'ai besoin de lui. Mais moi aussi, je l'aime, tu crois quoi ? Que je vais rester ton reflet éternellement alors que tu vas vivre avec lui ? Et ça, ça me rappelle un poème ! Tu crois que je vais te laisser partir ? Ici, c'est moi, chez moi le reflet. Alors, à partir de maintenant, on échange les rôles. À partir de maintenant, c'est moi qui me marierai. Et on peut continuer l'improvisation. Oh non, mais tu sais quoi ? Tant mieux, tant mieux parce que c'est toi qui subiras les tristesses. C'est toi qui subiras le chagrin et... Ici et les bas, tu subiras tous les bas. Et pendant ce temps-là, moi, je regarderai du miroir. Et je boirai un thé. Voilà. Oh non, pas le thé. Eh oui, il est délicieux de ce côté-ci. Et ça, ça me rappelle un poème. Chaud bouillant dans ma gorge, coule ce liquide au goût de miel. Miel, miel, miel. Mielu. Et on peut continuer l'improvisation. Je suis sûre qu'il est tout aussi pont ici. Oh non, il est trop chaud. Évidemment qu'il est trop chaud. Il est beaucoup trop chaud. Un de l'impro. Oh non, il est trop chaud. Yes ! Miel, miel, miel. Miel, miel. Miel, miel. 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 Oui, c'était le niveau à peu près. Oh wow ! Est-ce qu'on a fait des poèmes ? Je ne sais pas. On ne chie pas sur les gens quand on n'a pas participé. C'est vrai. Je me tenais en embuscade. Quoi ? J'ai préféré manger de la muscade. Oh oui, ça va. Tu fais mieux des poèmes que nous. Ça va, t'es contente ? On a dit que c'était pas chébrimé. Oui, c'est ça. Oui, mais bon. Est-ce que ça va y bé ? Moi, j'ai trouvé que ça va y bé. En plus, l'image du miroir et du reflet, c'est très poétique. Ouais, ouais, ouais. Si on fait l'impro poétique, du coup, les poèmes, ils doivent être plus poétiques. C'est plus difficile. Je ne sais pas, peut-être que... Eh bien, mettre de la musique poétique par-dessus. Ou de la fameuse musique poétique. Alors, musique poétique sur une... Ça va être... Et le premier poème ? Oh oui, tellement. Il était qu'à moitié assumé, le premier poème. Non, il était carrément pas assumé. C'est ça que c'était. Tu sais que j'ai oublié, en fait, à un moment que c'était un poème, je continue de parler. Pourquoi est-ce que j'ai jamais interrompu ? Pourquoi il m'interrompt ? Pourquoi est-ce qu'il dit que ça rappelle un poème, tu sais ? Eh bien... Un pro qui rappelle le poème, en fait. Oui, c'est ça. Eh bien, en parlant de se rappeler des choses, je pense que la deuxième impro, c'est Izo qui l'amène et... Et je me rappelle que... C'est... Une film... C'est une réplique de... Waouh ! On est à fond sur les titres, là. Je me suis emmêlée, penso, entre répliques imposées. Et du coup, j'allais dire un film imposé. Non, mais voilà. Mais je ne vais pas t'imposer un film de... On va pas regarder un film maintenant, on est en train d'enregistrer. Ça serait bête. Alors, Solène, tu vas jouer seule face à un personnage d'un film dont j'ai enregistré les répliques sur mon petit téléphone. Et tu vas pouvoir lui répondre. Comme ça, tu sais, il y a 11 répliques de la part de ton partenaire virtuel de fiction. Donc, ton temps. Et si tu le reconnais, tant mieux. Si tu le reconnais pas, tant pis. Are you ready ? Oui. Et c'est parti. Bon, ça s'est bien passé. Oh, c'était excellent. C'était... C'était même magnifique. Merci. Merci énormément. Ça aurait pu être pire. Ah oui, certes, tu aurais pu ramener ta mère à notre rendez-vous, mais tu ne l'as pas fait. Donc, franchement, merci énormément, encore une fois. Oui. Tu me fais presque pitié. Ah... Ah oui ? Ah, c'est la robe, c'est la jupe, c'est le t-shirt, c'est... C'est les perles ? Mes oreilles, peut-être ? Ah, je suis désolée. La prochaine fois, je changerai de tenue, promis. Je vois ça d'ici. Adieu, les pyramides ! Mais... Enfin, mais notre voyage en Égypte, Roger, je pensais que ça comptait plus que mon apparence. Tu me rejettes pour ça ? Les statues qui se fissurent et s'écroulent. Le Nil qui s'assèche. Mais tu as insulté toute ma famille ! Le Nil qui s'assèche, mais je t'enverrai des nils asséchés, mais... Roger, c'est... C'est compromis, là, maintenant. À toi tout seul, tu vas arriver à détruire le plus grand royaume du monde. Euh, pompeux. Pompeux, Roger, pompeux. Le plus grand royaume du monde, je te rappelle que tu fais 1m50, d'accord ? Alors, redescends, hein ? Redescends, j'ai de la fierté. Autant aller jusqu'au bout. D'un ! Je remonte mes manches et je te flanquine de jusqu'au bout, non mais oh ! Tu crois que j'ai compris. Tu sais quel est ton problème, Ramsès ? Ah, Roger. Roger, toi et moi, au tribunal, demande de divorce. Et la prochaine fois, même si tu ne ramènes pas ta mère, eh bien, c'est moi qui te tue. Tu te soucies trop de tout. Mais, je ne me soucie trop de tout, tu viens de m'insulter pendant 20 minutes. Ce n'est pas un rendez-vous galant, là. C'est un rostage. Tu veux que je me... Tu veux que je parte en claquant la porte, c'est ça ? Oh, et bien, dans ce cas, je suppose que tu te soucies bien plus que moi que nous soyons en retard au banquet, par exemple. Oh, un banquet ? Avec Britney Spears, celui qui a parlé tout à l'heure ? Eh bien, Roger, je passe l'éponge. Je passe l'éponge, mais c'est bien pour tes jolis yeux. T'inquiète pas, personne ne va remarquer notre arrivée. Le but, c'est qu'on en remarque, mon chéri. Je reporterai des perles cinq fois plus grosses. Bravo ! Bien joué ! Ce truc, c'est pitoyal ou ça fait pitié, c'est ça ? Je ne sais plus, arrêtez-vous que ça ? Même venant d'un personnage de film, ça fait mal. Oui, oui. Ah, mais carrément. Après les pyramides qui s'effondrent, le Nil a séché, ça fait... Ah, mais carrément. J'ai failli te prendre Mean Girls pour... Mais c'est difficile de découper juste Regina George qui parle. Mais du coup, je n'ai pas la découper. Il faut la laisser en entier, Regina. Oui, pardon. On ne touche pas à Regina George. Qu'à quoi ai-je pensé ? Est-ce que... En fait, en gros, la dernière réplique, ça m'a trop fait penser à Aladdin. Mais c'est sûrement pas Aladdin, vu qu'elle est Égypte et l'épine. Non, c'est pas genre Astérix et Obélix ? Non. Non ? Quelqu'un d'autre aurait deviné ? Oui, c'est Prince d'Égypte. Eh oui ! Vous êtes tous nuls. Il me dit Ramsès, un moment, je fais genre... Il ne faut pas nous donner des cadeaux comme ça, là. Oui, c'était le Prince d'Égypte de Dreamworks. Je n'ai plus vu ce film depuis... Je l'ai vu beaucoup étant plus jeune. Mais Solène, tu le connais ? C'est assez chouette. Justement, je pense que je n'ai jamais vu. Ou alors, c'est des souvenirs méga lointains de j'avais 3 ans. Oui. Parce que c'est pas exactement la même génération, là. Coup de vieux, coup de vieux. Pas pour moi ! Hé, ne te vanche pas, c'était un perso de fiction ! Donc on n'invite plus que des personnes plus vieilles que nous, c'est ça qu'on se dit. Le dit la fichée. Et pour éviter de me faire roaster pour longtemps, je vais passer à mon improvisation, Solène. Et mon improvisation, ce sera une lieue imposée. Enfin, une trois-lieue. Pardon, c'est comme ça qu'on a appelé ça, finalement. Une trois-lieue. Donc, dans la trois-lieue... Personne n'a réussi à dire correctement son improvisation. Formidable, on est on fire. Donc, dans la trois-lieue, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je vais donner trois mots différents. Non, un mot. Non, mais voilà, moi je vois qu'on s'est bien préparé pour moi. Non, non, mais l'essentiel, c'est que c'est clair dans notre esprit. Mais oui, voilà. Puis on voit que même... Puis comme ça, on peut se dire, ah, mais si on avait mieux préparé, ce serait encore mieux, tu vois. Et comme ça, on reste dans une espèce de médiocrité qui s'entretient. Mais est-ce que ce ne serait pas un concept où vous n'avez rien préparé ? Presque. Presque, bah oui, pardon. Mais donc, je vais donner un mot à chacun et chacune d'entre nous. Et nous allons chacun et chacune proposer un lieu à partir de ce mot. Et puis toi, Solène, du haut de ta prime jeunesse, tu vas décider dans quel lieu va se passer l'improvisation qui suit. Et je jouerai cette improvisation avec toi, parce que sinon, je n'aurais pas joué avec toi de tout l'épisode, ce qui est un peu triste. Bah oui. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair. Formidable. Eh bien, je propose qu'on fasse ça dans l'ordre des improvisations, par exemple. Donc, Hicham, ton mot sera observatoire. Ah bah, je me demande ce que je vais faire. Ah non, pas d'accord. Alors, ton mot sera loup. Alors, nous sommes à l'orée d'une forêt. C'est des pins, une forêt de pins avec de la neige encore dessus. Mais pas très neigeux. C'est plus un genre fin d'hiver quoi. Fin d'hiver, début de printemps. Et juste à quelques mètres des arbres, il y a une palissade, une grande palissade avec des pieux pointus qui fait tout le tour avec juste une ouverture. Là, il y a une ouverture avec marqué au-dessus. Parc à loup, écrit en grand. Merci beaucoup. Donc, un parc à loup en fin d'hiver à l'orée d'une forêt. Parc à loup. Pas mal. Parc à loup. On dit ce qu'on t'aime. Guiseux, ton mot sera trou noir. C'est parti pour 30 sous. Nous sommes dans un observatoire. Mais un observatoire désaffecté, ça se dit. Un observatoire qui ne sert plus. D'ailleurs, il y a de la moquette des années 70 qui recouvre les murs et même parfois le sol. Nous sommes dans la salle principale où il y a le plus grand télescope de l'époque. Et il fonctionne bizarrement encore. Sauf que la seule chose que l'on peut y voir, c'est une tâche indistincte bleue dans le ciel. Voilà. Donc, un observatoire désaffecté, enfin qui ne sert plus. Enfin voilà. Un gros télescope. De la moquette, un gros télescope et un trou bleu. Un point bleu. Un point bleu dans le ciel. Formidable. Eh bien moi, mon mot sera cendrillon. Alors pendant 30 secondes, cendrillon. C'est parti. Eh bien nous sommes dans un atelier de couture. Il y a des étoffes partout entassées comme ça. Dès qu'on marche, il y a des bouts de fil qui nous suivent comme des petits moutons de poussière. Et alignés sur les murs, en fait sur un mur, il y a plein de bobines de fil de plein de couleurs qui ont été disposés pour former une espèce d'arc-en-ciel de mille et une nuances. Et au milieu de tout ça, trône un mannequin drapé d'une espèce de robe, mais d'un tissu transparent. Voilà. À poil quoi ? À poil mais pas à poil, tu vois quoi ? J'ai rigolé à une blague comme ça, direct. À poil. Et tu as eu le bon goût de ne pas la faire contrairement à nous. Alors, est-ce que Solène, tu préfères le parc à loup à l'oreille d'un bois à la fin de l'hiver, l'observatoire des années 70 désaffecté avec un point bleu dans le ciel, ou la pièce de couture avec plein d'étoiles ? C'est dur de résumer son propre truc. Avec un mannequin et du tissu transparent au milieu. À poil. À poil. L'observatoire, moi ça me tourne bien. L'observatoire, très bien. Eh bien, nous allons jouer à deux... Victoire d'Iseu ! Nous allons jouer à deux dans un observatoire des années 70 désaffecté. Attention, c'est parti. Personne ne peut nous voir, d'accord ? Tu rentres doucement par la petite porte et tout doucement, on est tous les deux dedans, d'accord ? Jocelyne, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce que tu veux me montrer ? C'est incroyable. J'ai révolutionné l'astrophysique, Bernard. Tu comprendras quand tu regarderas dans le télescope. Mais Jocelyne, tu as 15 ans. C'est peut-être un petit peu tôt pour révolutionner l'astrophysique ? Rien n'est trop tôt. Jamais. Quand on a 15 ans, on est fou, Bernard. On est fou et fou de savoir. Ok, ok. Je dois regarder où, du coup ? Viens, viens, viens. Et fais attention à la moquette. Il y a des trous, tu pourrais trébucher. Ah, je rêve. Elle est humide ? Oui, non, ça, c'est rien, c'est rien. Il y a des rats et... Ah, ça sent quoi ? C'est le pipi des rats, je suis désolée, Bernard. Oui, voilà, c'est pas joli, joli, mais il fallait que je me fournisse du matériel gratuit et... Bon, 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 je regarde là-dedans, alors. Oui, mets ton oeil et tu vas tout comprendre. Oh. Je te lève. Mais c'est quoi ? Mais c'est ça, c'est tout. C'est tout, cette petite tache bleue, c'est tout, Bernard. C'est la réponse à la vie. Attends, t'as vu qu'elle... Elle fait des signes ? Elle pulse ? C'est du morse. C'est du morse ? C'est du morse, Bernard. Il y a une étoile qui te fait du morse, Jocelyne ? Je pense que oui. Et qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, je ne parle pas le morse, c'est pour ça que je t'ai invitée. Mais enfin... Attends. Attends. Je... Oui. Vous... Je vous... Zem ? Zem ? Voulez-vous... Oh mon Dieu. M'épouser ? Ah ! Jocelyne, c'est une blague que tu me fais, c'est ça ? Non, Bernard, non ! Jocelyne, on a 15 ans, on va pas s'épouser tout de suite quand même ! Mais c'est pas moi, c'est pas moi, Bernard, c'est l'étoile ! Oui, c'est l'étoile, bravo, c'est l'étoile. Bon, écoute, Jocelyne, t'es mise en scène à la mort moelle de toutes les gardes, hein, parce que... Non, Bernard, je... Je ne parle pas le mort, c'est... Comment veux-tu que je t'envoie un signaux à 4 milliards de délutaires ? Jocelyne, je t'ai déjà dit, c'était une amourette d'été, c'est fini, passe au-dessus ! Ah, alors... Ça n'a rien à voir avec notre histoire d'amour à la colo, d'accord ? C'est une révolution d'astrophysique, Bernard ! Ouvre les yeux ! Cet écho, elle veut nous épouser ! Oh ! Attends ! Attends, elle dit autre chose ! Non, pas toi, idiot, elle ! Quoi ? Toi, Jocelyne ? Toi, elle veut m'épouser, mais... Dis-lui oui, dis-lui oui avec le télescope, je... Euh... Édiment ! Attends, euh... Clique, 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 clique ! Oh mon dieu, c'est le plus beau jour de ma vie ! Je peux être ton témoin ? Arrête ! C'est mon étoile ! Fin de l'intro ! Arrête ! Mon étoile ! Oh, trop mignon ! Ah, j'étais très satisfaite ! Ça va, c'était dans ce que tu espérais pour ton lieu ! Mais on est beaucoup dans les mariages, les unions et l'amour aujourd'hui ! C'est vrai ! J'ai un peu d'humeur... Ah, tu m'es laveure ! C'est ça ! Je comprends ! Je comprends ! Effectivement, c'est ton étoileur qui arrive de tout en temps... Solène cherche l'amour ! Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai entendu le silence ! Aïe, aïe, aïe ! Eh bien, puisqu'on parle d'amour, Solène, on va parler coup de cœur ! Est-ce que tu as un coup de cœur à nous amener aujourd'hui ? Eh bien oui ! Mon coup de cœur, c'est pour l'application Tinder ! Super appui ! Franchement, j'ai rencontré tous mes mecs là-dessus ! Moi, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est genre méga logique ! Ok ! Voilà ! Plutôt astrophysique, du coup, c'est ça ? J'adore les calculatrices, mon coup de cœur ! C'est pour les calculatrices, grâce ! Pour l'inventeur de la trigonométrie ! Pardon, vas-y ! Alors, en fait, c'est un compte Instagram qui s'appelle Welexit, et qui, à la base, est une start-up, et en fait, c'est des avocats qui ont décidé de vulgariser le droit pour le rendre accessible à tout le monde, en fait. Et donc, à peu près chaque jour, tous les deux jours, ils publient un post avec les sujets qui concernent les citoyens, genre les divorces, quand tu es étudiant, comment tu fais pour ton code, etc., plein de choses comme ça, et c'est super pratique ! Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne lis pas le droit constitutionnel tous les jours ! Et le fait que ce soit résumé, c'est trop bien ! Et en plus de ça, la start-up propose un service où, en fait, n'importe qui peut téléphoner et avoir droit à un avocat qui répond à toutes ces questions, seulement pour 30 euros ! Donc c'est vraiment hyper accessible pour tout le monde, tout le temps, et c'est trop bien ! Donc voilà, et je suis friante de toute plein d'anecdotes, même des trucs qui ne me concernent pas, genre le divorce, je suis là, ah bon ? Je peux faire ça à mes enfants que je n'ai pas ! Donc c'est chouette ! Trop bien ! Donc c'est ulexit, wlexit, w-l-l-x-i-t, formidable ! En tout cas, ce sera mis dans le descriptif de l'épisode, comme ça les personnes qui n'auront pas suivi ton accent formidable, in English, pourront retrouver ce compte ! Oui, c'est vrai ! En anglais, en anglais, en anglais. Juste qu'en plus, c'est vraiment du latin, genre lexit, tu vois ? C'est vrai, mais it's pas w-. C'est pas w-. tout sera en lien du délui merci Izo merci Izo garante de la bonne tenue de cet épisode c'est l'alphabet anglophone correct trop bien vulgarisation légale merci beaucoup avant de nous quitter il nous reste une dernière chose à faire c'est le YouTip du jour YouTip parce que vous le savez chère personne qui nous suivait depuis le mois de novembre c'est à dire depuis une semaine nous ne sommes plus sur Tipeee parce que Tipeee affiche un soutien problématique à des personnes problématiques et à des comptes problématiques et nous sommes donc passés sur YouTip mais le fonctionnement reste le même vous pouvez passer si vous avez aimé si vous avez aimé vous pouvez passer vous pouvez passer sur les réseaux sociaux pour venir nous donner votre approbation vos étoiles et nous caresser de vos deniers vous pouvez aussi très chère et passer sur YouTip YouTip c'est formidable YouTip c'est incroyable ça permet de payer pour du matériel de qualité et des invités au sourire apaisé face aux deniers qu'ils ont engrangés en passant dans l'émissier merci 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 moi j'ai adoré tu vois elle se la pète encore en mode je fais mieux les films vous voyez il suffit de tout faire finir par et et du coup ça rentre elle a juste remplacé la fin de tout par et c'est vraiment très difficile mais voilé 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 ou pas voilé c'était l'émissier en tout cas il y avait des mariés voilà et moi j'ai bien rigolé alors voilà ça suffit ça suffit donc c'est la fin du premier épisode avec toi Solène mais n'ayez crainte chers auditeuristes nous retrouvons Solène dans deux semaines dans deux épisodes pour l'épisode 12 de la saison 3 Solène est-ce que t'as kiffé ? oui très beaucoup ah est-ce que tu vas reviendre alors ? ah oui ah oui ça vaut le trajet parfait et bien alors un mot pour clôturer cette émission ? un mot random pédoncule pédoncule lise un mot fistule ouh ouh là lise un mot je commence à avoir peur cul et mon mot à moi sera cul prenez soin de vous à la semaine prochaine 1 2 3 4 un mot d'un mot un mot qui un mot Sous-titrage ST' 501 ... ...